Divergence entre les Etats-Unis et Israël sur les otages, l'opération Israélène Arafar et la livraison d'armes américaines repoussées par l'administration Biden. Autant de dossiers chauds brûlants sur lesquels vous allez revenir avec notre invitée ce matin, Lise. Oui, je suis ravie d'être ce matin avec Sébastien Lévy, correspondant américain des cahiers Bernard Lazare, spécialiste de relations entre les Etats-Unis et Israël. Bonjour Sébastien Lévy. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïca. Alors, on sentait bien des divergences ces derniers temps entre Washington et Jérusalem, mais avec les dernières menaces, si j'ose dire, du président américain Joe Biden hier, on a franchi un pas Sébastien Lévy. Joe Biden refuse de fournir des armes pour une opération à Arafar. Alors, c'est exact. Il y a eu une accélération en fait dans les derniers jours. C'est une accélération qui n'est pas en soi une immense surprise. Arafar en fait est un marqueur extrêmement fort dans la relation israélo-américaine et particulièrement dans cette guerre depuis déjà le mois de février. Ça fait depuis le mois de février en fait que Joe Biden est très clair sur le fait de dire au Premier ministre Netanyahou de ne rentrer à Arafar que dans des circonstances extrêmement précises, avec notamment l'évacuation des civils. Ça fait partie en fait des priorités qui ont été données à Israël depuis le début de cette guerre par le gouvernement américain, qui est avoir un plan pour la situation post-guerre et la situation humanitaire. Or, la situation humanitaire est vraiment ce qui inquiète énormément le gouvernement Biden. Donc, il a en fait d'une certaine façon passé une étape hier en disant, et c'est important, en avertissant Israël, en disant aujourd'hui Israël n'est pas encore rentré dans Arafar, il l'a dit hier sur CNN. En fait, il s'agit plus aujourd'hui d'une opération massive. Si cette opération massive devait avoir lieu, pas l'opération qui a lieu en ce moment, alors oui, les États-Unis remettraient en cause non pas la livraison de toutes les armes à Israël, en revanche la livraison des armes offensives à Israël, notamment les armes qui permettraient demain des bombardements massifs de Rafiach, dont l'administration américaine ne veut absolument pas. Alors, je vais prendre non pas mon opinion personnelle, Sébastien Lévy, mais celle de l'ancien chef d'état-major de Tsa, l'Aviv Kohavi, qui prend assez peu la parole depuis le 7 octobre, et qui justement hier était aux États-Unis lors d'un événement où il a pris la parole, et où il a dit que la demande américaine de cesser l'opération Arafar équivalait à demander à Israël de perdre la guerre et qu'Israël ne pouvait absolument pas se le permettre. Alors oui, Aviv Kohavi a également dit, donc c'est pour ça qu'il faut voir un petit peu tous les propos qu'il a dit, il a aussi dit qu'en fait il n'y aurait pas de retour des otages sans arrêt de la guerre, et il semblait en tout cas y être ouvert. Donc je pense qu'il faut voir l'ensemble de ces propos qui peuvent parfois être un petit peu contradictoires. En fait, je pense que c'est important de revenir à ce qu'a dit le président Biden. Le président Biden n'interdit pas, parce qu'il n'est pas en position d'interdire l'opération Arafar, en revanche, il la conditionne à un motus opérant du très 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 spécifique qui est la protection notamment des civils, et il ne veut pas en fait une opération massive. On est sans doute dans une espèce de tango diplomatique, parce qu'en fait les États-Unis donnent des lignes rouges. Pour l'instant, ces lignes rouges n'ont pas été franchies par Israël. C'est aussi pour les États-Unis, le fait de ce qu'a dit Biden hier, c'est aussi important pour lui en termes de crédibilité des États-Unis. À partir du moment où les États-Unis, depuis des mois, ont averti qu'une opération massive, j'insiste sur le mot massive, Arafi Art n'était pas acceptable, il était important en fait que Joe Biden démontre et montre la crédibilité américaine en disant que si quelque chose est fait contre la volonté américaine, alors il y aura des conséquences. Donc je pense que c'est dans ce cadre qu'il faut voir. Ça fait aujourd'hui partie, on est aujourd'hui dans une vraie relation diplomatique, dans un jeu diplomatique entre les États-Unis et Israël, de dire OK à certaines conditions, et à partir du moment où les armes pour cette opération seraient des armes américaines, évidemment Joe Biden utilise ce moyen d'impression. Alors tout de même Sébastien Lévy, Lloyd Austin aussi a déclaré à la Commission sénatoriale des finances que les États-Unis avaient interrompu cette livraison de munitions en raison des inquiétudes sur Rafar, et il a aussi dit que les États-Unis n'étaient pas encore fixés sur la suspension d'autres livraisons à Israël. Ça sent quand même beaucoup le véritable chantage à l'embargo Sébastien Lévy. Appelez ça chantage, appelez ça des pressions diplomatiques, je pense que les deux finalement sur le fond, je pense qu'on est d'accord, il y a clairement aujourd'hui un moyen pour le gouvernement américain de faire pression sur Israël, de faire pression sur ce gouvernement Netanyahou. Il faut se rappeler que le gouvernement américain a toujours une ligne très claire depuis le début, soutien absolu à Israël, en revanche, défiance sur la façon dont cette guerre est menée. Et on est en plein dedans, il y a encore deux jours, Joe Biden a été extrêmement clair sur ce qu'il disait sur le soutien absolu à Israël, même quand il le disait, même quand nous sommes en désaccord. C'est ça dont il est question en ce moment. Lloyd Austin, effectivement, devant le Sénat, avait averti les Américains. Ce qui est pour moi encore plus marquant dans ce qu'a dit Joe Biden hier, c'est à la fois ce qu'il a dit et le fait qu'il les dit publiquement à la télévision américaine. Je pense que c'est aussi un moyen de monter les enchères et de dire que les États-Unis sont extrêmement sérieux aujourd'hui et qu'ils veulent aujourd'hui certains ajustements dans la façon dont cette guerre est menée et notamment dans la protection, dans tout ce qui est humanitaire. Mais il y a aussi, pour moi, Raffiach incarne aussi une certaine défiance des Américains envers Israël et sur le manque de plans d'après, le plan d'action de ce qui va se jouer après. Aujourd'hui, les Américains n'ont pas vu de plans qui leur conviennent. Raffiach, il faut le savoir, est extrêmement important pour la stabilité de la région. Il y a le rôle de l'Égypte également. Les Américains ne veulent pas que Raffiach crée encore plus d'instabilité dans la région avec notamment l'Égypte qui est un partenaire très important d'Israël et des États-Unis, notamment dans la question des otages, mais c'est au-delà, ça va très au-delà. Donc, oui, les États-Unis sont extrêmement inquiets et la manière d'exprimer cette inquiétude et de monter les enchères, c'est effectivement ce que vous appelez chantage ou en tout cas menace pression diplomatique au sujet des armes. Sébastien Lévy, ça n'est pas anodin non plus que Joe Biden ait pris la parole dans le Wisconsin alors qu'il est en pleine campagne pour sa réélection en novembre prochain. Et c'est justement aussi la réaction de Gilad Erdan, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, qui a indiqué ce matin que de nombreux Juifs avaient voté pour le président Biden et les démocrates et que désormais, ils hésitaient. Donc, on voit bien là-dessus, Sébastien, qu'il ne s'agit pas que de cette guerre, mais bien aussi des élections américaines et des intérêts de chacun en termes de politique intérieure américaine. Complètement, complètement. Je rajouterais qu'il y a aussi un enjeu de politique intérieure pour le Premier ministre Netanyahou dans la façon dont cette guerre est menée. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Vous avez parlé du Wisconsin, c'est très intéressant le Wisconsin. Vous avez aujourd'hui, vous avez eu en tout cas des primaires, qui étaient des primaires un petit peu théoriques, je dirais, dans le camp démocrate, mais qui ont permis aux électeurs démocrates finalement d'exprimer leurs préférences et d'exprimer aujourd'hui une certaine frustration par rapport à la conduite de cette guerre. Donc, il y a quelques semaines, dans le Wisconsin, justement, vous avez eu 40 000 électeurs démocrates qui ont choisi de voter blanc et non pas pour Biden comme leur candidat. Il faut savoir que la marge de victoire de Joe Biden en 2020 dans le Wisconsin était de 20 000 voix. Donc, vous imaginez que ces 40 000 voix, ça compte. Deux tiers des électeurs de Joe Biden, c'est un sondage qu'il y a du mois d'avril, deux tiers des électeurs de Joe Biden sont contre l'envoi d'armes à Israël. Donc, en fait, tout ce que je vous dis là, ça va dans votre sens. Évidemment qu'il y a une question de politique intérieure qui est importante. Je pense que deux choses peuvent être vraies en même temps. C'est-à-dire que Joe Biden a une vraie vision diplomatique par rapport à Israël, défense d'Israël en revanche, certaines défiances par rapport à certaines menées. Et il a pris un certain nombre de coups politiques pour cela. Mais en même temps, c'est aussi l'année électorale. Et aujourd'hui, il estime en fait qu'il doit essayer de respecter les deux goûts, c'est-à-dire maintenir sa politique. En même temps, il doit aussi gagner sa réélection. Il est dans un jeu d'équilibre qui n'est pas simple. J'ajouterais une chose en défense de Joe Biden. Si Joe Biden n'avait été ému que par des intérêts électoralistes, alors il aurait lâché, mais véritablement lâché Israël depuis bien longtemps, parce que l'opinion aujourd'hui des démocrates sur la conduite de cette guerre est très négative. Environ un électeur démocrate sur cinq approuve la conduite de la guerre d'Israël à Gaza. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête. D'une certaine façon, les Israéliens ont beaucoup de chances d'avoir un président démocrate comme Joe Biden. Un autre président beaucoup plus tenté par des interélectoralistes aurait lâché Israël de façon beaucoup plus massive. Bien sûr. Alors, sur un autre dossier, on sent qu'il y a aussi des divergences, mais peut-être moins importantes. C'est celui des otages, Sébastien Lévy. On a vu un peu de coup de théâtre, si j'ose dire, cette semaine, avec lundi soir le Hamas qui annonçait avoir accepté une proposition, alors que finalement, il avait renvoyé une contre-proposition totalement inacceptable pour Israël, notamment par le fait qu'elle précisait que les otages pouvaient être morts au lieu d'être tous vivants. Et hier, William Burns, donc le directeur de la CIA, qui se trouvait en visite en Israël pour parler à Benjamin Netanyahou, après toutes les discussions qui ont eu lieu à Doha, avait tout de même l'air de dire qu'un accord était possible et qu'il fallait qu'Israël ne voit pas la fin de la guerre comme une fin en soi, parce qu'il y avait encore derrière la normalisation des relations avec l'Arabie saoudite. Et là, on voit bien, Sébastien Lévy, que les deux agendas américains et israéliens sur cette question des otages, même si leur but est le même, c'est-à-dire de les faire libérer, ne sont pas du tout alignés. – Alors, là encore, je crois qu'il faut distinguer entre… Vous avez en Israël, vous avez un certain nombre de débats également sur cette question, donc ce n'est pas du tout monolithique ce qui se passe en Israël, sur la priorité aux otages, la priorité à l'opération rafière. Il y a eu récemment un sondage qui a montré qu'une majorité des Israéliens donnait priorité à un accord sur les otages à la poursuite de l'opération rafière, donc je pense que c'est important de le rappeler. Oui, les États-Unis voient les otages comme en fait l'entrée, le démarrage d'une nouvelle phase qui les appelle de leur vœu, qui est en fait une cessation des hostilités. Je pense qu'il faut être clair, aujourd'hui, les Américains, pour eux, ils voient ça comme en plusieurs étapes, c'est-à-dire libération des otages, cesser le feu, mais qui est de facto un arrêt de la guerre. Et là, effectivement, là, vous avez une vraie divergence entre le gouvernement américain, le gouvernement israélien, qui ne veut pas entendre parler de la fin de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une libération des otages sans la fin de la guerre ? C'est ce qu'a dit Aviv Korhavi. Selon Korhavi, ça n'est pas possible. Mais là, effectivement, je ne peux pas vous répondre, mais vous avez en tout cas raison. Oui, vous avez une divergence fondamentale. Les deux veulent la libération des otages. Simplement, Israël n'est pas prêt aujourd'hui à payer le prix. En tout cas, le gouvernement israélien n'est pas prêt à payer le prix d'une cessation définitive des hostilités, clairement. Merci beaucoup Sébastien Lévy, correspondant américain des cahiers Bernard Lazare et spécialiste des relations entre les États-Unis et Israël, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Bonne journée à vous et à très bientôt. Voilà, c'était donc à la une en Israël. On en sait plus grâce à Sébastien Lévy maintenant sur les rapports un petit peu distendus, on va le dire comme cela, entre Israël et les États-Unis. Je vous propose, lise un petit peu de musique et puis ensuite, on retrouvera la question du jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501